Le Conseil Café Cacao veut mettre fin à la vente anarchique des fèves de cacao. Jeudi 23 mai, son directeur général a convoqué tous les acheteurs de cacao à une réunion de concertation. Lors de la rencontre, Yves Brahimakone a souligné l'importance du respect de l'achat du cacao au prix fixé. Il a insisté sur le fait que des sanctions seront prises contre ceux qui ne se conformeront pas à ces décisions. Il doit être respecté. Il s'agit de la fraude sur le transport. Il s'agit de la fraude sur le label de la certification. Il s'agit du surpayement. De nombreux responsables de coopératives ont pris part à la rencontre. C'est une satisfaction pour Brahimakone. Dans l'ensemble, je disais que ça s'est bien passé à bon enfant. C'est notre directeur général. C'est Harry Prerpatien de Cacao de Côte d'Ivoire. Nous sommes les intervenants, les présidents des coopératives, les produits, tout le monde est sous la bannière de l'État. L'État, qui dit l'État, dit le Conseil Café Cacao. Donc Dieu merci, nous avons tous les arrêtés de nos difficultés. Notons que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place des résolutions prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de mettre au centre le profit des paysans. Sous-titrage Société Radio-Canada